Salut, Richard Hollande a interviewé son amie Catherine Austin-Fitt, ex-secrétaire comptable au secrétariat du budget, quelque chose d'assez important au niveau du gouvernement américain. À propos des trillions de dollars manquants, je rappelle que 1000 millions font un billon et que 1000 billons font un trillion. Et il en manque entre 2,3 et 2,6 trillions de dollars dans les comptes américains depuis une vingtaine d'années cumulées. Enfin, il en manquait ça au 10 septembre 2001. Aujourd'hui, je crois qu'ils en sont à 21 trillions manquants. Tout ceci a commencé pour elle dans les années 1990 avec le grand-père Bush. Entre nous soit dit, tout ceci n'a jamais cessé de tourner entre les mains des fonds de pension. Déjà en 1998, énormément d'argent a commencé à manquer dans les caisses de l'État. C'était un coup d'État financier. Il vous suffit de prendre tout l'argent et de développer un autre système de gouvernement qui est en dehors des filets de l'actuel. Et vous avez donc une séparation entre la réalité et la réalité financière. Et à partir de la déclaration de Donald Rundsfeld, le 10 septembre 2001, à propos des 2,7 trillions manquants, à partir de cette date-là, a été de plus en plus évident que tous les budgets secrets, les black budgets, étaient financés à partir du budget du gouvernement. De plus en plus d'argent a commencé à continuer, à manquer, même sous le fils Bush, celui qu'on connaît bien, ainsi que sous Obama. Yes, we can. Qui, écoutez à l'envers, dit bien quand même, thank you Satan. Et donc, on était arrivé à 6,5 trillions manquants, à partir du département de la Défense et des sous-budgets qu'ils maîtrisent. Or, il faut bien se rendre compte que dans les années 90, le budget du DOD était moins qu'un trillions. Comment peut-il en manquer plus ? Trois fois plus. Petit encart parmi tous les moyens pour faire de la fraude, il y en a pas mal qui s'ouvrent lors d'un terrain de guerre comme il y avait à l'époque en Irak, ce qui permet par exemple de piller du pétrole et puis finalement de le revendre par le biais d'emprunts sur des agences et de couvrir ça en plus avec du trafic d'armes, officiel ou pas officiel, et puis des intermédiaires. Toujours est-il que grâce à l'Irak, en tout cas, les trillions ont continué à s'accumuler en négatif. Il faut aussi comprendre que les moyens techniques et technologiques pour développer ces fraudes ne datent pas d'aujourd'hui et se sont bâties, se sont construits et renforcés au cours des décennies dernières. Elle a encore cité d'autres moyens de faire des coûts financiers en travaillant sur, je n'ai pas bien compris parce que quand même c'est un vocabulaire châtié, des valeurs au niveau des communications, du web, à la limite, je suppose, de ce qui apparaît comme marché financier au fur et à mesure que de nouvelles technologies apparaissent qui font ces start-up, ces bulles des start-up et autres, je suppose. Par exemple, il y avait aussi déjà une fraude et puis ils sont arrivés dans les années 90 avec cette nouvelle escroquerie des dérivatifs qui a multiplié finalement la fraude et les capacités de fraude. Elle cite la Banque fédérale de New York comme faisant partie aussi des éléments actifs et d'autres contracteurs, comme ils appellent ça, c'est des sous-traitants finalement pour le gouvernement, dont par exemple Lookin Martin, cette industrie de pointe, comme j'aime l'appeler, qui depuis les années 90 dit qu'elle a de quoi ramener E.T. à la maison et que tout ce qu'on peut imaginer au niveau technologie futuriste, ils l'ont déjà. C'était en 1987, je crois, qu'il y a eu cette déclaration. De la part de Ben Rich ou de son pote Wood, qui travaillait tous les deux, soit chez Lookin Martins, soit chez d'autres pointures. Je veux dire que c'est des pointures qui ont des projets secrets dont même le gouvernement n'est pas au courant. C'est a priori, d'ailleurs, elles qui ont permis un voyage sur la Lune que le programme Apollo ne parvenait pas à réaliser, en fait, soi-disant. Donc, c'est quand même le vendeur principal d'armes au département de la Défense, mais c'est aussi eux qui gèrent le système de paiement. Donc, on pourrait dire qu'il y a, comme qui dirait, un conflit d'intérêts, par exemple. D'ailleurs, depuis des années, ces entreprises ne fournissent pas les rapports de contrats qu'ils devraient légalement fournir. Tout ça est plus ou moins réalisé par le biais des systèmes digitaux. Donc, on en était à 6,5 trillions manquants et on est en 2015. Je rajouterai d'ailleurs en encart que Lookin Martins est sous contrat avec 40 des 51 États américains. un contrat de quoi ? En fait, de surveillance de la population ou de contrôle de la population. Donc, on va bientôt mettre ça en rapport avec mes vidéos et les ouvrages à propos du contrôle mental, des armes à énergie dirigées et de toutes les technologies, de contrôle de la pensée, de manipulation des masses, des foules, de social engineering et d'apathie du monde d'aujourd'hui. Ainsi que du refus de l'admission des chemtrails, du côté néfaste des vaccins et du cumul de l'interaction qu'il y a entre le fluor, le glyphosate et l'aluminium, qu'on retrouve partout maintenant dans la nature, quant à la baisse de notre QI et de nos capacités glandulaires. Ça fout les glandes, en carafe. Et une de ces nouvelles compagnies que Lookin Martins a créées est en train justement de prendre en charge ce qui se passe en Antarctique. En Antarctique. Au sud. Là où soi-disant il n'y a rien, mais où tout le monde va faire un tour dès qu'il a un poste comme président par intérim, enfin John Kerry, ou bien pape, pape orthodoxe, pape pas orthodoxe, ou bien membre de la famille royale espagnole, anglaise, enfin anglaise si on peut dire, et sûrement d'autres dont la célébrité est tenue discrète. Parce qu'on ne connaît que les pantins, en général. Donc là, il parlait de la SAEC, ainsi que la LAID, a priori. Enfin bon, c'est deux acronymes pour deux montages financiers, on va dire. Donc en fait, globalement, parce que je traduis très légèrement là, il y a eu aussi un coup d'État de la part des corporations. Ce qui a permis de garder les black budgets, les budgets secrets, les caisses noires, on dit franque chez nous, encore plus discrètes. En fait, à force de sous-têter avec des entreprises, ce sont finalement elles qui tiennent les gens à la gorge. Je veux dire, les gens du gouvernement, qui finalement sont obligés d'obéir. Donc en fait, le gouvernement est engagé dans énormément de contrats avec des compagnies dont le nom est inconnu. Donc en fait, le stock market, le marché d'échange, je crois que ça veut dire, est très dépendant. Il est très dépendant de cet argent secret, ce qui n'est pas un fait connu. On parle là d'une situation où depuis 20 ans, il y a une gestion de la monnaie, des fonds qui est hors la loi. Elle cite le site qui s'appelle missingmoney.com, quelque chose comme ça. Et on est en train de dénoncer là un coût d'État financier qui est planifié et qui continue. Donc en fait, on peut parler de 21 trillions de dollars qui n'ont pas de documents légaux pour les justifier. on ne peut pas vraiment les dénommer comme étant manquants. C'est d'ailleurs, c'est toute une économie secrète qui est décrite là. Enfin, qui n'est pas décrite en fait justement. En fait, pour les gens que ça intéresse vraiment, ils ont fait en 2014, elle, Catherine Austin-Fitz, ainsi que Joseph P. Farel, F-A-2-R-E-2-L, ainsi que deux ou trois autres personnes, des conférences qui traitaient de la mise en place de cette économie inconnue. On peut trouver ces vidéos en ligne, je pense, sur YouTube en tout cas. Bon, on va arrêter là pour cette bout de vidéo qui correspond à peu près à la moitié de la vidéo originale. Donc, 24 minutes, 28, il nous en reste 32. Il faut imaginer donc que tous les comptes on parle là des États-Unis, mais je ne vois pas vraiment pourquoi est-ce qu'on ne peut pas élargir ce système au monde, à l'Europe, à la Russie, à l'Afrique, à l'Asie, voire même peut-être que l'Afrique est déjà sous les dominances mi-américaines, mi-hindou, mi-chinoises, que sais-je. Donc, tous les chiffres dont se gargarisent les gens à l'écran, c'est parce que là, on est en plus en trillions de dollars, ce ne sont même pas les chiffres auxquels on arrive, nous, pour des budgets annuels. Bien sûr que non. Je crois qu'on s'arrête aux centaines de milliards, non ? Merci d'avoir suivi, bravo pour le courage dont vous avez fait preuve, bravo pour celui dont vous allez pour faire preuve et à bientôt. Salut. Merci. Merci.